Bonjour, je m'appelle Guillaume Jubaud, je suis co-fondateur du laboratoire Biomae. Biomae réalise des diagnostics de la qualité des milieux aquatiques à l'aide de gamarres, des petites crevettes qui sont encagées directement dans les milieux pendant plusieurs semaines et à partir desquelles on réalise des mesures pour mesurer les substances chimiques présentes dans les milieux ainsi que leurs effets. C'est à peu près celui d'une huître mais... Les gamarres sont des organismes intelligents et uniques puisque c'est des organismes qui accumulent très fortement les substances chimiques qui sont présentes dans les milieux et c'est également des organismes qui sont de bons indicateurs puisqu'ils sont sensibles à la présence des cocktails de polluants, ce qui en fait donc un bon indicateur pour évaluer de manière précoce l'impact de ces substances. Aujourd'hui les outils proposés par Biomae sont utilisés à la fois par les gestionnaires publics donc ça peut être des agences de l'eau ou des collectivités territoriales et également des industriels qui veulent mieux piloter leurs activités, leurs process industriels et réduire l'impact de leurs activités sur le milieu naturel. Il est collecté des millions de données chaque année sauf que une toute petite partie de ces données sont aujourd'hui exploitables avec le cerveau humain et l'intérêt de l'intelligence artificielle couplée à la big data va permettre d'aller creuser dans toute cette masse de données et d'être capable de faire du lien, des interactions ou de nous montrer des relations qui existent entre les différents indicateurs environnementaux que l'on ne serait pas capable de décrire en tant qu'être humain. Une autre application de l'intelligence artificielle c'est le machine learning qui est appliqué à nos process de production puisqu'aujourd'hui le tri des organismes se fait à la main. On travaille sur l'apprentissage de machines qui vont nous permettre en fait d'automatiser le tri de gamard en séparant mâles, femelles et en les sélectionnant en fonction de la taille. C'est effectivement de remettre le vivant au cœur de la surveillance de nos milieux aquatiques puisque aujourd'hui on essaie de faire évoluer un paradigme qui axe tout sur la recherche et la quantification de substances chimiques dans l'environnement sauf que ces outils ne permettent pas de dire si c'est toxique alors que en remettant le vivant au cœur de la surveillance on va être capable de mesurer l'effet des substances chimiques sur des organismes vivants et d'avoir des indicateurs d'impact qui sont plus pertinents par rapport aux objectifs de biodiversité qui sont fixés notamment par des directives comme la directive cadre européenne sur l'eau.